Je quitte la psycho. C'est pas nécessairement facile d'en parler. Même moi, j'ai eu de la misère à m'en parler à moi-même. Soyez indulgents envers moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... Au mois de mai, ou c'est en avril, je me souviens pas, j'ai été refusé au doctorat en psychologie. Vous vous savez... Me met déjà à pleurer. J'ai été refusé au doctorat en psychologie. Ça m'a un peu fait de la peine. Mais ce que je ressentais, c'était surtout que c'était pas si important que ça. C'était pas si grave. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est des projets créatifs. Donc, l'idée que dans les 5-6 prochaines années, j'allais pas être en train d'étudier la psychologie, mais plutôt en train de créer des choses, ça m'animait quand même. Donc, je me disais, c'est pas si grave. Mais après ça, je me suis dit, est-ce que mon détachement par rapport à mon refus, ce serait genre un moyen de défense pour pas affronter le fait que c'est vraiment blessant, et que c'est vraiment déstabilisant de finalement échouer, d'entrer au doctorat. Et j'avais pas vraiment de réponse à ça. J'avais l'impression que c'était pas un moyen de défense, que j'étais vraiment content parce que maintenant, j'allais avoir le temps de faire des projets créatifs. Et là, c'est resté comme ça. J'ai fini ma session. L'été commence. Et il se passe pas grand-chose. Ben, il se passe pas grand-chose au niveau de la psycho. Et là, pendant le mois de mai, je reçois un courriel de Frédéric Philippe. Là, on monte un prénom. Il me demande d'aller le rencontrer dans son bureau. Et là, je suis comme... Moi? Ouais, oui! Il m'écrit qu'il est tombé sur ma vidéo dans laquelle je parle que j'ai été refusé en psycho. Celle que je lis ma lettre, pis que je dis... C'est avec cette lettre que j'ai été refusé au doctorat en psychologie. Il est tombé sur cette vidéo-là, pis il décide de me rencontrer. Donc, je vais le rencontrer. Il veut apprendre à me connaître. Il veut me saisir. Il veut comprendre je suis qui. Et par le fait même, moi aussi, parce que je l'ai juste eu comme professeur pendant un cours, là, deux ans. Donc, tu sais, je le connais pas personnellement. Donc, on discute de plein de choses. On parle d'élitisme. On discute que j'ai des mauvaises notes. Que mon bulletin est vraiment pas bon. Je sais pas si c'est une des premières choses qu'il me dit. Il me dit, tu sais que t'as pas des bons résultats. Genre, je dis, mais ouais. Pis là, on a parlé de mon cours de neuropsychie. Notamment, le cours que j'ai manqué, je pense, dix fois. Pis il me dit, tu sais qu'il y a des élèves qui ont juste de penser à manquer un cours, ça les terrorise. Donc, à travers notre rencontre, il voit que je suis quand même détaché de ce qu'est le milieu académique. Pis l'importance des notes et d'assister à ses cours. Mais là, je suis comme, pourquoi? Pourquoi? Il avait mon dossier. Mon dossier d'admission au doctorat devant lui. Je suis comme, ah ben ouais, ok. Il s'est renseigné. Ben, il s'est pas juste renseigné sur mon dossier scolaire. Il m'a parlé aussi des jeux que je faisais. Pis il m'a parlé de ma chaîne YouTube. Il dit que moi, au doctorat, il voit deux choses. Il voit que je pourrais faire de la vulgarisation scientifique par des vidéos. Et puis, il voit que je pourrais faire des jeux vidéo qui seraient utilisés en recherche en psychologie. Deux projets que j'avais pas pensé qu'ils pouvaient être des projets doctoraux à l'université. Et c'est justement cette idée-là qui m'accroche parce que la direction dans laquelle je m'orientais, c'était projet créatif. Mais là, il me dit que le doctorat peut être un projet créatif. Tu sais, je peux faire des vidéos, des jeux vidéo. Laissez-moi vous dire que j'étais très emballé. Je suis sorti du bureau de Frédéric Philippe et je me suis déballé. Et j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes amis, j'ai appelé Elie et Pascal. Oh wow, Frédéric Philippe, il dit qu'il me verrait au doctorat faire ta affaire, ta affaire. Mais il m'a fait aucune offre à ce moment-là. On s'est revu la semaine d'après. Avant d'avoir une offre concrète, on a discuté un bon 4 heures de moins. Il peut pas me prendre au doctorat, mais il a pas le goût de me prendre au doctorat just yet. L'offre, c'est là. Bon, donc ce qu'il me propose, c'est comme d'être au doctorat, mais sans être au doctorat. Il me propose de suivre des cours de doctorat en étudiant libre, pas officiellement, juste pour apprendre à travailler ensemble et voir si c'est un bon fit. Donc, en gros, ce qu'il m'offre, c'est une année d'essai au doctorat parce que je suis pas engagé pour 5-6 ans, je suis juste engagé pour un an à comme voir si ça fonctionne lui et moi. Et si ça fonctionne, on continuera au doctorat et si ça fonctionne pas, on arrête et c'est tout. Les deux, on a pas perdu, on a essayé, ça a pas fonctionné. Et donc ça, je trouve ça très emballant. Très, très, très emballant. Donc, en deux mois, j'ai la pire nouvelle possible, genre le refus au doctorat est la meilleure. Ah, t'as une année pour essayer le doctorat avec un professeur qui est vraiment nice, qui est drôle, il y a de l'entregenre, il est élitiste. Ah, oh, ouais, oh, oh. Ah, il est pas élitiste. Juste un peu. Autant que j'étais emballé quand il m'a offert ça, autant là, je pouvais me repositionner à un mois auparavant quand j'ai été refusé et me poser la question. Si à mon refus, c'est un moyen de défense de me dire, ah, je préfère faire des projets créatifs, au moment où j'ai eu cette offre-là, je devrais me dire, ah, wow, je suis tellement content puis être vraiment into it puis comme motivé puis avoir hâte puis je me suis senti comme ça pendant une semaine. Deux semaines. Trois semaines. Je me suis senti comme ça pendant trois semaines. Et après, j'ai eu le exact même sentiment de quand j'ai été refusé. Je me suis dit, ah, mais ce que je veux faire, c'est pas vraiment ça. Ça fait des années que je jongle entre créer des choses puis être aux études en psychologie puis je pense que je suis resté aux études en psychologie pour deux raisons. Numéro un, socialement, c'est quand même prestigieux d'être docteur. Si je fais mon doctorat en psychologie, j'ai un meilleur statut social, je fais plus d'argent puis j'ai plein de connaissances donc il y a quelque chose de vraiment entrayant là-dedans. Et deuxième raison, c'est parce que j'ai tellement investi dans mes études en psychologie que de lâcher, je me serais dit, ah, mais j'ai comme gaspillé ça. Donc, j'avais de la misère à m'admettre qu'au fond, là, c'était pas vraiment ça que je voulais faire. Et puis, ça me fait penser à la raison pourquoi j'ai commencé à faire des vlogs et des vidéos pour la psycho parce que je cherchais un moyen de partager parce que le partage, ça a toujours fait partie de moi, mais c'était aussi un moyen d'aller à l'école parce que pour pouvoir parler de ce qui se passe en psycho, ben, il faut que je sois présent en psycho. Et comme j'allais jamais à mes cours, pas souvent à mes cours, ben, je me suis dit, ah ouais, ça, ça va m'accrocher. Ça a fonctionné à un certain point, mais ça m'a pas fait plus aimer le milieu académique de la psychologie. Ça m'a pas plus donné le goût d'être psychologue. Et pendant très longtemps, j'ai cherché mon gut feeling parce que Yann Englund me disait de suivre mon gut feeling. Salut Claude, ici c'est Yann Englund, j'espère que tu vas bien. La seule chose que je pourrais te dire, c'est lance-toi. Ton gut feeling, comme on dit, va te dire, je pense que j'ai envie de faire ça en premier. Et puis mon gut feeling, ben, j'essayais de le cacher avec la psycho. Mais mon gut feeling, c'est de faire des vidéos, de faire de la musique puis de faire des jeux vidéo. Moi, je veux créer des choses. C'est ça mon gut feeling. Je veux créer des choses. Je veux pas être psychologue. Puis c'était dur à admettre, à m'admettre à moi-même. Je veux pas faire de doctorat en psychologie. Je veux créer des choses. Est-ce que ça veut dire que je ferai plus de vidéos en lien avec la psycho? Non. Et la raison pourquoi, c'est parce que la psychologie, ça m'intéresse. Ça m'intéresse quand même assez pour avoir étudié 5 ans dans le domaine. Ça m'intéresse pas assez pour en faire une profession. Mon profession! Ben clairement, le projet de faire de la vulgarisation scientifique, c'est intéressant. Ça sera pas sur ma chaîne ici. Je travaille pas là-dessus en ce moment. Et ça sera pas dans le court terme ni moyen terme. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et puis, après ça, faire des jeux vidéo pour le milieu de la psychologie, ben si ça intéressait un professeur qui s'intéresse à faire des projets de qualité internationale. Si dans le projet faire des jeux vidéo pour être utilisé en recherche en psychologie, il y a quelque chose d'international, ben je peux offrir ça à plein de monde pis travailler là-dessus avec Qubit Games, mon entreprise de jeux vidéo. Pas besoin d'être au doctorat. C'est la fin pour... Un sac de bonbons vide. Donc c'est la fin de Claude en psycho. Je crisse mon cas. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben j'ai décidé de faire de la musique, des jeux vidéo et des vidéos. Comment ça se traduit? Depuis le mois de juin, j'ai recommencé à travailler sur Super Hollow Bunny's Pause Café qui est notre jeu dans Qubit Games qui va sortir sur Nintendo Switch. Et depuis, j'ai aussi composé un EP qui s'appelle Eccrocast EP. Il est sorti, vous pouvez l'équiter, vous pouvez l'équiter disponible gratuitement sur Internet ici. Je vous invite à aller l'écouter, c'est plein d'amour. Je continue évidemment à faire des vidéos comme vous voyez. Mais donc, la question qui tue, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ma chaîne? J'ai l'intention de continuer à faire des vlogs. Donc, le vlog avec les défis de la semaine puis les petits plaisirs puis tout, ça va continuer. C'est encore là. Je continue, avec le flambeau de la créativité en vous présentant des vidéos sur comment je fais des jeux vidéo. Et là, attends, parce que je ne fais pas des vidéos qui s'adressent à ceux qui développent des jeux ou aux gamers. Je vais faire des vidéos sur le développement de jeux vidéo qui vont intéresser tout le monde. Donc, je vais présenter ça d'une façon claire, vulgarisée et intéressante. Ça ne sera pas du jargon technique de développeur de jeux et c'est ça mon objectif. C'est de démocratiser ce qu'est le développement de jeux vidéo puis le rendre intéressant pour n'importe qui. Et je pense, bien humblement, que ça va fonctionner parce que je suis passionné de création et je veux que ce soit ça dans les vidéos, pas le jeu vidéo en tant que telle, mais juste la passion. La passionne! Donc, je quitte la psycho. Donc, avant de terminer, j'aimerais remercier tout le monde en psycho qui me suivent depuis le début ou depuis peu ou peu importe. Vous avez été très, très nombreux à m'écrire des messages soit pour me supporter dans ce que je faisais, pour me poser des questions sur le parcours en psychologie. J'ai eu beaucoup de gens de France qui m'ont posé des questions sur comment c'est, c'est comment la psychologie, quel cours je vais apprendre. Vous avez été beaucoup à me parler de votre expérience aussi par rapport à la compétition en psycho. Je pense également à ceux qui m'ont suivi dans mes vlogs, aussi pas juste dans mes vidéos de psychologie, mais dans mes vlogs dans mon quotidien d'étudiants en psychologie. Je pense aux gens qui se reconnaissaient là-dedans et puis qui me partageaient des anecdotes de ce qu'ils vivaient eux aussi en psycho et j'ai adoré les moments où on a pu échanger là-dessus. Je pense à tout le personnel du département de la psychologie de l'UQAM, que ce soit des professeurs ou du personnel cadre qui m'ont suivi et qui ont aimé avoir le inside look de c'est comment vivre à travers le parcours du baccalauréat. J'aimerais terminer en remerciant tout le monde qui ont supporté ma chaîne, que vous êtes abonnés ou pas, qui aient regardé mes vidéos. J'en suis très, très reconnaissant parce que pour moi, cette chaîne-là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas mes études en psychologie, c'est le lien que j'ai avec vous à travers la chaîne. J'adore faire des vidéos, mais j'adore en faire pour vous. Je suis très reconnaissant de tout l'amour que vous m'avez donné à travers mon parcours dans la dernière année. Merci beaucoup. J'espère que vous allez rester. Là, peut-être pas. Ça change un peu. Peut-être que vous allez partir. J'espère que non, sincèrement, parce que je trouve qu'on a construit quelque chose ensemble de vraiment cool. Et puis, j'aimerais vraiment ça qu'on continue à s'accompagner à travers le développement de jeux, à travers la création musicale et à travers la création de vidéos. Donc, on se laisse là-dessus. Si vous avez des questions sur le pourquoi, du comment, si je ne réponds pas nécessairement aux interrogations que vous avez, n'hésitez pas à laisser des commentaires à la vidéo. Je vais tous vous répondre. Toute la gang. Partagez cette vidéo avec vos amis en psycho ou vos amis pas en psycho. Quoique, peut-être que c'est plus pertinent à vos amis en psycho cette fois-ci. Mon nom est Claude Junior La Bonté La Fève. Je suis maintenant papa de Luna La Bonté. Et je vous aime presque tous. Bye!